Bah moi, oui, j'en ai parlé il n'y a pas assez longtemps que ça à mes amis pour dire que j'avais bien envie d'aller en terrain l'année prochaine. Parce que j'ai vraiment envie d'essayer, il y a ma cousine qui a essayé et elle trouve ça cool, l'ambiance et tout ça. Hey Capi ! Hey Capi ! Non c'est Oh Capi ! Je m'appelle Lou. Oh Capi ! Ma amie d'habit. Ma amie d'habit. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3ème. Oh non, j'ai 14 ans. J'ai 12 ans. Je suis en 6ème. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine O Capi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Et l'internat, ça te plairait ? Je passe déjà toute la journée à l'école, alors si c'est pour y rester le soir, non merci. Non, j'aimerais vraiment pas du tout aller en internat, ça doit être horrible. C'est comme si tu dormais tout le temps au collège. Ça a l'air tout triste là-bas. Si en plus il faut dormir là-bas, on n'a pas fini. Je préfère quand même la famille, c'est plus important. Il faut profiter de les voir. Je préfère limite prendre une heure de transport le matin et le soir parce que ma famille me remonte le moral. Puis surtout que mon frère, il est parti en études et je sais ce que ça fait de le revoir seulement le week-end. Et c'est pas très bien. Déjà quand je pars quelques jours en voyage scolaire, ma famille me manque trop. Du coup, je supporterais pas même d'être toute seule. Avant, oui, j'aurais bien voulu parce que quand j'avais 12 ans, c'était la crise d'adolescence, les parents, j'en ai marre, etc. Et maintenant, ça va beaucoup mieux avec mes parents. À 14 ans, ça peut paraître chou de dire ça. Mes parents, mon frère, mon chien, c'est ma vie. Je peux pas les quitter comme ça. Si un jour j'y vais, c'est que j'y étais forcée. Je pars loin de mes parents pendant plus d'une semaine. C'est vraiment bizarre quand je les ai au téléphone, que j'entends leur voix. Les émotions, elles montent et puis c'est pas très agréable pour moi d'être loin d'eux. Il faut faire de vrai tranquille le soir dans ma maison avec mon chat et pas être le soir avec des profs, je sais pas trop quoi, dans une maison qui m'appartient pas. Genre, t'es grave sous surveillance d'adulte et tout. Donc en gros, t'es un peu en prison. Le matin, il te réveille. Imagine qu'il te réveille tôt. Il te donne à manger mais t'aimes pas. Avec les couvre-feu et les règles, elles sont strictes. Et même qu'apparemment, les professeurs, si t'es pas, ils acceptent, ils peuvent te frapper. On a beaucoup de restrictions, je pense. On doit aller dormir à une heure précise. On se réveille à une heure précise. C'est tout le temps tout prévu à l'avance. Je pense qu'il y a une routine, ça doit être relou. Non, moi je préfère rester chez moi parce que je peux faire ce que je veux quand je veux. Déjà quelqu'un que tu connais pas qui te réveille, je retourne chez maman. Et aussi j'ai appris que t'as pas ton téléphone le soir. Ça, ça risque d'être compliqué. Moi je peux pas vivre sans animaux chez moi. Du coup, je pourrais pas, parce qu'il y a pas trop le droit aux animaux, vivre sans mon chien. Non, je peux pas. Et en plus, au lieu de travailler, je préfère faire ma vie de fermière. Je préfère m'occuper de mes poules et mon laban. Si ça se passe mal, c'est un peu compliqué. Moi j'aurais trop peur de pas avoir d'amis. Parce que si t'es obligé de vivre avec eux tous les jours et qu'on s'entend vraiment pas bien, ben... Par exemple, si on aime pas du tout les personnes qui s'y trouvent, ben on va devoir rester avec eux longtemps. Dans la même chambre et qu'on doit se voir tous les jours, tous les matins et toute la journée. Je pense que ça doit être chiant de pas pouvoir rester dans son coin tranquille et d'être tout le temps avec les mêmes personnes. Moi j'ai besoin personnellement de couper un peu et d'être tranquille et tout. Et j'ai l'impression qu'on a plus trop d'intimité en internat. Je suis allée pendant une semaine dans un internat et c'est trop nul parce que, ben déjà, ils prennent ton téléphone. Du coup pendant une semaine, j'avais plus le droit d'avoir mon téléphone. On pouvait pas se coucher tard. Enfin parce que moi j'étais allée pendant les vacances. Et du coup on pouvait pas se coucher tard et on devait se réveiller tôt. C'était trop nul. Alors tant qu'il y a du wifi, que je peux avoir mon téléphone, me coucher à l'heure que je veux et avoir mes potes, moi ça me va, je peux y aller. Bah moi je pense que c'est une expérience à vivre. On est déjà visité pas mal des internats. C'est un peu comme une seconde maison on va dire. Et c'est pas comme dans les films où c'est strict où tu dois, voilà. Franchement c'est très bien. Bah moi ça me dérangerait pas, au contraire. Tu vis avec des gens que tu connais très bien, t'es dans leur chambre et tout ça. C'est bien aussi pour la famille, enfin tu les vois déjà tous les jours. Tout ça, des fois tu en as un peu ras-le-bol quoi. Ah moi j'aimerais trop. En fait juste être loin déjà de mes parents. Comme ça je les vois plus et un peu loin, enfin faire ma vie tout seul. Et puis en même temps avec les potes, bah on peut, enfin tous ceux qui sont en internat. Moi si je pars en internat sport, et bah je verrai plus de monde. On pourra parler des choses qui nous intéressent. On va parler des choses qui m'intéressent pas, que j'aime pas trop. Et je lâcherai un peu ma famille, et je me sentirai un peu plus libre. C'est un endroit où tes parents ne savent pas ce que tu fais. Tu peux faire des conneries, si tu te fais pas choper, ils ne le sauront pas. J'aimerais bien y aller parce que ma grand-mère, à chaque fois elle me raconte ses souvenirs de quand elle était à la Légion d'honneur et qu'elle était à l'internat. Et qu'elle s'amusait bien avec ses copines, qu'elle faisait pas mal de bêtises, mais bon, c'était rigolo. En fait, tu fais des soirées pyjama toute la semaine, quoi. Tu fais tes devoirs avec tes amis et tout ça, tu peux t'entraîner. Et t'es beaucoup moins seule, et t'es moins sur les écrans et tout ça. On voit moins nos parents, mais c'est bien aussi. Par exemple, moi j'ai un frère qui veut l'internat, je serais contente. J'ai vraiment envie d'y aller pour ne plus voir mes parents, ma famille, qui m'énerve et tout. Je serai aussi éloignée de ma famille, de mon frère qui me saute tout le temps dessus, de ma soeur qui n'arrête pas de m'engueuler pour tout et pour rien. Et je serai pas obligée de débarrasser de la table. Et ça me décollerait un peu de ma mère, parce que je suis vraiment énormément collée à ma mère. Ne pas que mes parents contrôlent mes devoirs, ne plus avoir ma soeur à la supporter. C'est comme si t'étais grande et que tu pouvais faire tout toute seule. Tu peux t'éclater avec tes potes, tu peux rejoindre les garçons en secret. Je sais pas, c'est trop bien, je suis sûre. Toutes les personnes qui vont, ils doivent garder plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Bah en fait, ça dépend si c'est en internat, juste où il y a des cours comme ça, ou si c'est en internat où on fait du sport, moitié cours, moitié sport, bah là, j'aimerais bien. Je pense que j'y allais, enfin je vais envoyer ma candidature, parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a une option de danse. Mais le point cool qui serait de l'internat, ça serait vraiment de passer tout mon temps avec mes meilleurs amis, ça c'est vraiment bien. Mais bon, t'as tout de suite, hein. Merci d'écouter ma vie d'ado. Un podcast à retrouver tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et sur le blog d'Okapi. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast Bayard Jeunesse.